Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cinéma mais attention, pas n'importe laquelle parce que comme vous avez pu le remarquer je suis caméra à la main et je vais vous sortir de ce petit décor traditionnel alors tel un Bernard Villardière de Youtube, je vous embarque pour l'avant-première de Pitch Perfect 2 C'est parti ! Voilà les transports en commun, c'est vachement bien mais c'est quand même vachement long pendant les vacances scolaires alors c'est parti, on enchaîne avec la ligne 14 Alors il est 18h, l'avant-première est dans 2h mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde qui attend pour le tapis rouge On est dans la salle et c'est rempli ! Coucou, je suis ! Cocklaire ! Welcome to Paris, It´s not your first time right ? C'est pas votre première fois Paris ! Ce n'est pas ma première fois. Tu as aimé Paris. J'adore la cuisine. Vous êtes une belle actrice. J'adore les macarons. Les macarons. J'adore. C'est sensuel. J'adore les macarons. Voilà, c'est très sensuel, elle adore les macarons. Vous avez dit dans un show américain que faire partie d'un groupe de filles qui chantent a cappella c'est vraiment quelque chose de très ringard. C'est comme ça que vous avez vendu le film aux Etats-Unis qu'il y avait eu un grand succès. C'est la même question. Mais... C'est la même question. Pourquoi avoir fait ce film, ce sujet ? Pourquoi vous avez choisi ça ? J'adore les histoires de Misfits. C'est un fan de Misfits. C'est un fan de Misfits. Je suis un fan de Misfits. Je suis un fan de Misfits. Je suis un fan de Misfits. Et ces gars sont comme les goonies de cappella, vraiment, sur une nouvelle vidéo. C'est un fan de Misfits. Les gens un peu décalés, un peu zarves, un peu bizarres. Et c'est cette bande de goonies de cappella qu'elle a voulu vous mettre en scène pour faire un tournoisseux. Mesdames et messieurs, Rebelle Wilson ! C'est une seconde part. Elle a eu tellement de succès, en fait, son personnage a eu tellement de succès dans le premier film qu'elle a pu avoir le privilège d'avoir plus de scènes et plus d'importance dans le film. D'accord ? C'est un film, peut-être. C'est un film qui a eu tellement de succès dans ce film. Et, je veux dire, c'est un film qui a eu tellement de fun et d'avoir une Isabelle, une de mes préférées actrices, directe ce film, qui a été le capitaine de ce ship, c'était tellement incroyable. Et nous avons vraiment fait pour les fans du premier film. Donc, nous espérons vraiment que vous avez apprécié. C'est vrai. Nous ne serions pas ici sans les fans du premier film. Alors, on ne serait pas là. Sans elle, elle a eu plus de scènes, sympathiques, plus d'action dans le deuxième film. Elle est très reconnaissante. Elle nous a montré tout à l'heure qu'elle avait supplié un solo qu'elle a eu dans ce film, finalement. Et puis, dernière chose. On ne va rien dire, mais... Il y a une scène acrobatique et il n'y avait pas de double en cette scène. Il y a une scène acrobatique elle n'avait pas de double en cette scène. Je vais faire mes propres aérelles dans le film. Je trainais pour 5 semaines pour faire la routine 40 secondes. Et je suis peur de heights. Mais Elisabeth, elle est excellente à heights. Et quand je faisais ça, elle n'a pas de train, elle ne pouvait pas faire ça. C'est vrai. C'est vrai... C'est vrai. Révelle, vous inspirez tous. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons produit ce film parce que les fans de la première movie aimé le plus qu'ils demandent. Ils demandent plus Rebel Wilson, ils demandent plus Business Banks, toutes les belles. Et vous vous souvenez, les Avengers n'ont rien sur la part. De retour de l'avant-première de Pitch Perfect 2, je suis passée en mode confession intime pour ne pas réveiller les gens qui dorment dans cet appartement. Donc pour faire très très vite, ce film est une tuerie et j'ai adoré. Il est canon, c'est clairement pour moi la comédie de l'été. Tous les arrière-là sont réunis pour exploser le box office. C'est très drôle, c'est dynamique. Les acteurs, les actrices sont au top. Et surtout, le point le plus important, les musiques sont mémorables. J'ai adoré la BO. J'aimerais pouvoir l'écouter en boucle, en boucle, dès ce soir. Malheureusement, ce n'est pas possible. Le générique de fin, je ne peux que vous conseiller de rester à la fin de ce film parce que c'est génial, c'est génial. C'est une surprise, je ne peux pas vous la dévoiler. Donc je vais vraiment me coucher avec de belles musiques dans la tête. J'ai passé une très très bonne soirée en compagnie des Bellas. Et comme elles auraient pu vous dire, à qu'à bonne nuit tout le monde et à très très vite sur le blog pour retrouver mon avis détaillé de ce film. Salut tout le monde !